Chers élèves, bonjour. Les séances précédentes ont porté sur l'histoire, l'évolution, l'origine et la génèse de la notion d'un mot, d'une idée à travers les siècles. Pour bien déceler les intentions de communication à travers le texte, on a travaillé sur ce qu'on peut appeler une lecture analytique ou méthodique. Cette lecture analytique et méthodique est conçue pour vous permettre de travailler le texte. A partir de ce dernier, vous serez dans l'obligation d'identifier, de repérer, d'analyser, d'interpréter les intentions de communication de l'auteur. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons travailler sur une évaluation type BAC. Monsieur Bendine, découvrons ensemble le texte. Bonjour. La séance d'aujourd'hui porte sur une épreuve de type baccalauréat. Elle comporte deux parties. La première partie, c'est la compréhension de l'écrit. Deuxième partie, il s'agit d'une production écrite. Pour la compréhension écrite, nous avons huit questions. La première question relative au thème, à la nature du document que nous allons découvrir. Pour la première question, A, ce texte est un extrait d'une revue, d'un ouvrage, d'un article d'encyclopédie. Choisissez la bonne réponse. B, ce document traite de la faim dans le monde, du réchauffement climatique, de l'histoire de l'esclavage. Choisissez la bonne réponse. M. Saïdi, quels sont les éléments dans le texte qui vont nous permettre de trouver des réponses ? En observant le texte, nous pouvons repérer des éléments clés. Ces derniers sont porteurs de signification. Toujours dans une épreuve de bac, la première question concerne le thème et la référence, c'est-à-dire la présentation du document. À travers le texte, le thème récurrent est le mot « esclavage ». Ensuite, nous avons des indicateurs chronologiques, c'est-à-dire l'esclavage de l'Antiquité au Moyen-Âge, au XIXe siècle. On remarque aussi la référence, l'auteur et l'ouvrage. M. Bendine, sur quoi porte la première question ? Alors, la réponse à la première question est « Le texte présenté est un extrait d'une revue, l'hebdo des juniors, qui traite de l'histoire de l'esclavage ». M. Bendine, après avoir fait la présentation du texte et expliqué la thématique, quelle est la deuxième activité ? Alors, la deuxième activité porte sur l'état des esclaves, découvrant la question. Alors, la question 2, comment a été considéré l'esclave ? M. Saïdi, quels sont les éléments du texte qui permettent d'avoir des réponses ? Très bien, la seconde question s'articule sur le thème du texte, c'est-à-dire l'état de l'esclave, comment était cet esclave ? Découvrons ensemble, à partir du texte, les éléments qui nous permettent de répondre à cette question. Le passage affiché vous permet de définir qu'est-ce qu'un esclave. En effet, les énoncés colorés permettent de manière précise de mettre l'accent sur l'état de l'esclave. Un esclave est un individu privé de liberté et soumis à l'autorité tyrannique d'une personne ou d'un État. Il est contraint au travail forcé. M. Bendine, quelles réponses pouvons-nous reformuler pour cette deuxième activité ? Alors, la réponse attendue. L'esclave était considéré comme un individu privé de liberté et soumis à l'autorité tyrannique d'une personne ou d'un État. Ce dernier pouvait être acheté et revendu comme un objet. M. Bendine, sur quoi porte la troisième activité ? Alors, la troisième question porte sur l'origine des esclaves. « Question 3. Quelle est l'origine des esclaves en Grèce, en Égypte et à Rome ? De quelle race était-il ? » M. Saïdi, dans le texte, pouvons-nous trouver des éléments de réponse ? « En effet, après avoir défini ce qu'est un esclave comme étant un individu soumis, nous allons nous pencher sur le texte et identifier ensemble l'origine sociale de ces esclaves. » « Dès l'Antiquité, les Égyptiens, les Grecs, les Romains préféraient garder vivants leurs prisonniers de guerre et en faire des esclaves plutôt que de les tuer. » M. Bendine, quelle réponse pouvons-nous proposer ? Alors, la réponse est « Dès l'Antiquité, les Égyptiens, les Grecs et les Romains préféraient garder leurs prisonniers de guerre pour en faire leurs esclaves. À l'époque, les esclaves étaient de race blanche. » M. Bendine, après avoir découvert la race blanche des esclaves chez les Romains, chez les Grecs, M. Bendine, est-ce que cette race ou bien cette couleur de race a changé avec les siècles ? Et sur quoi porte la question ? M. Bendine, alors la question porte sur la relation entre l'état des esclaves et la conquête du Nouveau Monde. M. Bendine, question 4. Qu'est-ce que la conquête du Nouveau Monde a apporté comme type d'esclavage ? Dans ce texte, existe-t-il des éléments de réponse ? M. Bendine, effectivement, le texte nous renseigne sur un autre type de race des esclaves. Découvrons-le ensemble. M. Bendine, avec la conquête du Nouveau Monde, c'est-à-dire la découverte de l'Amérique par les Espagnols, les esclaves sont des Indiens d'Amérique, c'est-à-dire les habitants autochtones. De plus, la conquête de l'Afrique a permis de voir naître une autre race d'esclaves qui sont des Noirs. M. Bendine, quelle est la réponse attendue ? La réponse attendue est « Si dans l'Antiquité, les esclaves étaient de race blanche, avec la découverte et la conquête de l'Amérique, les esclaves étaient constitués en majorité de Noirs déportés d'Afrique, sans oublier les Indiens. » M. Bendine, au XIXe siècle, est-ce que l'esclavagisme a totalement disparu ? Et sur quoi porte cette activité ? La question qui suit porte justement sur le XIXe siècle. La question 5, les esclaves au milieu du XIXe siècle étaient-ils toujours soumis ? Quel a été l'aboutissement de leur lutte ? Dans le texte, M. Saïti, quels sont les éléments de réponse que nous pouvons découvrir ? En observant le texte, on peut s'interroger. Est-ce que l'esclavagisme a totalement disparu ? Qu'est-ce que les esclaves ont tenté de faire pour pouvoir s'affranchir ? Découvrons le texte. Au XIXe siècle, la lutte contre l'esclavage est menée par les esclaves eux-mêmes et à travers tous les pays. Ils se révoltent. Un Français du nom de Victor Scholler contribue à faire adopter le 27 avril 1848 un décret sur l'abolition de l'esclavage. Quelques années plus tard, aux États-Unis, Abraham Lincoln a émancipé les esclaves en adoptant une loi qui fait de l'esclave un citoyen américain à part entière. M. Bendine, quelles réponses pouvons-nous formuler à propos de cette question ? La réponse à cette question est Au XIXe siècle, la lutte contre l'esclavage est menée par les esclaves eux-mêmes qui se révoltèrent contre cette injustice dans les colonies françaises, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Ce qui a poussé le français Victor Scholler à faire adopter le 27 avril 1848 le décret sur l'abolition de l'esclavage. Quelques années après, le président américain Abraham Lincoln proclame la fin de l'esclavage en janvier 1863, entraînant ainsi l'émancipation de 3 millions d'esclaves. Les Noirs deviennent alors citoyens américains à part entière. M. Bendine, après l'abolition de l'esclavage, y a-t-il une autre forme d'esclavage qui est née ? Et sur quoi porte cette question ? La question qui suit porte sur l'esclavage est-il totalement aboli aujourd'hui ? Dans le texte, M. Saïdini, quels sont les indices qui permettent des éléments de réponse ? « Avec la révolution industrielle, le développement des pays, l'apparition des pôles riches et bourgeois, le concept d'esclavage change totalement. On passe de l'esclave de l'adulte à une autre forme d'exploitation qui est celle de l'enfant. Aujourd'hui, l'UNICEF estime que 200 millions d'enfants et des millions d'adultes sont exploités dans le monde. Ces enfants travaillent comme des domestiques dans les mines et dans les champs. M. Bendine, quelles réponses pouvons-nous proposer à propos de cette question ? La réponse proposée est « Aujourd'hui, l'esclavage n'est pas totalement aboli puisque l'UNICEF estime que 200 millions d'enfants et des millions d'adultes sont exploités dans le monde. Cette institution internationale ajoute que les enfants innocents travaillent comme domestiques dans les mines et dans les champs afin de subvenir aux besoins des adultes. » M. Bendine, a-t-on prévu une question d'activité de langue ? En effet, la septième question porte sur l'étude d'un fait de langue. Découvrons la question. La phrase « Au XIXe siècle, la lutte contre l'esclavage est menée par les esclaves eux-mêmes ». Réécrivez cette phrase à la forme passive. M. Saïdi, quelles sont les caractéristiques de la passivation ? Parler de passivation, c'est plus faire de la transformation, c'est-à-dire le passage de la forme active à la forme passive. Le passage de la forme active à la forme passive se traduit par l'introduction de l'auxiliaire « être » au temps du verbe à la forme active et du participe passé du verbe. Plusieurs cas peuvent se présenter. Nous allons aujourd'hui travailler sur trois cas. Premier cas, observez la phrase. « Il proclame un décret. » Le sujet est un pronom personnel. « Proclame » est un verbe au présent. Un décret est un complément d'objet direct. Si on fait la transformation de la forme active à la forme passive, on dira « Un décret est proclamé ». On constate en effet l'absence du complément d'agent. Pourquoi ? Parce que le sujet à la forme active est un pronom personnel. Seconde cas, la phrase est la suivante. « Nelson Mandela les a libérés de l'apartheid. » Nelson Mandela les a libérés de l'apartheid. Nelson Mandela les a libérés de l'apartheid. « Les a libérés de l'apartheid. » Et il assure la fonction de complément d'objet direct. En faisant la transformation, le complément d'objet direct devient sujet. Les désignent des personnes au pluriel. Donc on pourra dire « ils ont été libérés de l'apartheid par Nelson Mandela ». « Ont été libérés ». C'est le passé composé à la forme passive, car l'auxiliaire être ici est conjugué au passé composé. Troisième cas possible. Le troisième cas possible porte sur la forme passive, c'est-à-dire la passivation. La phrase est « en janvier 1863, aux États-Unis, la fin de l'esclavage est proclamée ». Que constate-t-on ? Absence du complément d'agent ? Faisons la transformation. On proclame la fin de l'esclavage en 1863 aux États-Unis. En effet, si dans la forme passive, il n'y a pas de complément d'agent, donc à la forme active, on utilise le pronom indéfini « en » qui est toujours à la troisième personne du singulier. Après ce bref rappel de la passivation, M. Bendine, quelle est la réponse à la question ? Alors la phrase à la voie passive est la suivante. Au XIXe siècle, les esclaves eux-mêmes mènent la lutte contre l'esclavage. M. Bendine, quelle est la dernière activité ? Alors la dernière activité porte sur la compréhension de l'ensemble du texte. Découvrant-la, il s'agit donc de proposer un titre au texte. Nous constatons que le terme récurrent est l'esclavage à travers les siècles. On pourrait donc proposer comme titre « la genèse de l'esclave ». Il faut souligner aussi qu'il y a d'autres titres. L'esclavage à travers les siècles, l'histoire de l'esclavage, l'origine de l'esclavage. Donc on peut proposer différents textes. M. Bendine, sur quoi porte le travail d'écriture ? L'activité de l'écrit porte sur une production. Pour cela, nous avons deux sujets à traiter au choix. Le sujet 1, dans le cadre d'un débat sur l'esclavage organisé par votre professeur à la fin du projet, rédigez un compte-rendu du texte étudié. Sujet 2, partagez-vous l'idée qu'aujourd'hui, l'exploitation des enfants constitue une nouvelle forme d'esclavage. Rédigez un texte dans lequel vous développerez votre point de vue. Il s'agit ici de choisir un sujet et nous avons choisi pour cela le compte-rendu. M. Saïdi, quel compte-rendu pouvons-nous proposer aux élèves ? De ce fait, toutes les questions de compréhension tendent à rendre compte de la pensée de l'auteur, c'est-à-dire à rédiger un compte-rendu, découvrant ensemble un compte-rendu possible que nous avons préparé pour vous. En observant ce compte-rendu, on constate qu'il est composé de trois grandes parties, la présentation, les intentions de communication et la visée communicative. Le texte présenté est un extrait de l'ouvrage d'Emmanuel Chivantan dans « L'hebdo des juniors ». Ce document traite de l'histoire de l'esclavage de l'Antiquité jusqu'à nos jours. L'auteur définit l'esclave comme étant un être privé de liberté et totalement soumis à son maître, tout en expliquant que ce phénomène date depuis l'Antiquité. Slivington fait aussi remarquer que l'esclavage s'intensifie après la découverte de l'Amérique et la conquête du Nouveau Monde par les pays colonisateurs, principalement les pays d'Europe. En outre, l'écrivain précise que les premiers esclaves d'Amérique étaient constitués d'Indiens, les Autochtones, et de Noirs achetés en Afrique lors de la traite des Noirs. L'énonciateur fait savoir par ailleurs que la lutte contre ce fléau est menée par les esclaves eux-mêmes qui se révoltèrent contre les colonisateurs. La rédactrice conclut que l'abolition de l'esclavage a été l'œuvre du français Scholler qui réussit à faire adopter le décret en 1848. Elle met aussi en exergue la volonté du président américain Abraham Lincoln qui mit fin à l'esclavage en 1863. À travers ce document, l'historienne, tout en attirant l'attention des responsables sur une nouvelle forme de ce fléau, l'exploitation des enfants dans le monde dénonce la traite des mineurs employés dans les travaux forcés. M. Bendine, sur quoi peut-on conclure ? Pour conclure, nous remarquons encore une fois que le travail consacré à la compréhension de l'écrit, les éléments de réponse obtenus, constituent des éléments d'information pour le compte-rendu, c'est-à-dire le travail écrit. Pour cela, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine séance. Au revoir et merci. Au revoir.